salut à tous c'est big88 et on se retrouve pour un nouveau tuto cette fois ci sur le projet red qui est la reprise un peu de même qui est carrément la reprise de red power 2 que beaucoup de gens ont attendu qui n'ont jamais eu donc c'est développé par chicken bones et mr tgp je crois donc voilà reprend pas mal de choses l'installation donc vous retrouverez leur wiki dans la description pour l'installation donc il ya plusieurs modes on va dire à mettre en place donc on a la base l'intégration la ward et le combat qui sont différentes pas différentes parties toutes les gates les générations de monde l'intégration aux autres modes et la base de project red donc toujours en 1.6 en 1.6 pardon donc ceci n'est pas ma map c'est une map que j'ai récupéré que que bivaud un youtubeurs russe je crois donne et peut utiliser donc je me suis permis d'utiliser pour que ce soit plus simple avant d'éviter de refaire une map donc commençons par le commencement donc voilà on voit un peu tout tout l'ensemble donc enfin pour ceux qui aimait le basalte on a là nouveau à nouveau la génération de volcans donc des volcans plus haut moins large comme on avait en red power qui s'étalait un peu partout qu'on pourrait trouver sur des des centaines de blocs tout plat donc maintenant la génération de volcans alors elle se fait je crois qu'il ya une chance sur 60 qu'un volcan spawn au dessus d'un lac de lave qui se trouve dans les cavernes je crois que c'est un assez grand un assez grand lac je pourrais pas dire la taille pour avoir donc un volcan donc pour le volcan toujours le basalte noir qu'on récolte en cobblestone et si on recuit on le récupère le marbre pour ceux qui aimait le marbre avec ses déclinaisons en briques donc il y à l'ajout de de nouveaux minerais le rubis le saphir et le péridote donc qui est qui sont utilisés en déco on peut voir là donc en en blocs donc 5 9 9 minerais dans la table de craft nous donne un bloc voilà qu'on peut faire aussi des murs pareil pour tout l'ensemble et c'est même minéraux ben c'est même pierre précieuse on va dire sont réutiliser pour tout le reste les lampes les gates et sous alors aussi un rajout assez cool je trouve c'est l'arbre donc voilà le staining on va dire avec toutes les couleurs si on va si on les cherche voilà avec toutes les couleurs tous les colorants donc les les saplings qu'on récupère font office de colorants ce qui est plutôt cool une petite forêt en foresterie ou à mfr par exemple récupérer des saplings ça fait pas mal de colorant et ça ajoute pas mal de l'if de feuillage pour pour la décoration ce que je trouve pas mal du tout donc oui voilà donc on a plusieurs couleurs la bleu un blanc un rouge un noir voilà je crois qu'on les trouve on en trouve quelques-uns à l'état naturel je sais pas s'ils sont biome dépendants donc ça je pourrais pas dire oui qu'est ce que j'ai oublié ah oui de m bien sûr le rubis le saphir et le péridote qu'on peut bien sûr utiliser dans plein d'outils comme avant voilà donc toujours avec en version 1.6 les damage attaque voilà donc la scie l'épée la fossile ouais la faux ou fossile je sais plus est revenu donc pas mal donc si vous rappelez pas l'utilité il y avait un mode aussi dark craft avec la griffe mais l'utilité était à je suis pas dans le bon mode voilà d'enlever plusieurs feuillages en un seul coup donc voilà niveau sapling ils sont généreux voilà correct comme c'est des sur la base des des hoc voilà assez généreux là dedans donc voilà on a toutes les différences en saphir en rubis oui donc dans l'ordre c'est saphir rubis et péridote péridot je sais pas trop avec bien sûr épée pioche pelle comprend enchanté bien sûr hop on a bien sûr les backpacks très utile petit sac sur soi on peut mettre du matériel miné des outils si on se trimballe voilà où on peut trier plusieurs couleurs plein de couleurs différentes qu'on colorera avec soit le colorant normal ou avec les saplings voilà donc on peut soit d'abord le crafter en normal et puis colorer autant de couleurs et toutes les couleurs sont inversables si on a du jaune on peut faire du gris avec du colorant gris avec des woven cloth donc voilà qui se craft comme ça avec un stick et de la ficelle voilà pour ces nouveautés là les lampes a enfin pas mal beaucoup 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 de lampes on a la lanterne donc bien sûr toujours en invertide et en normal donc on peut la placer au sol au plafond et suspendre du mur ça c'est pas mal du tout donc bien sûr dans toutes les couleurs voilà donc je montrerai les craft après donc voilà dans toutes les couleurs où vous regarderez on a la fixture donc pareil une sorte de crosse lampe pareil plafond sol et mur qui existe bien sûr toujours en invertide et en normal on a on a la cage lampe on a toujours en normal et en inversé donc voilà là on a toute la déclinaison ah oui j'ai pas montré les lampes voilà normal carré en normal donc voilà là on a tout le tout le panel complet et le bouton lumineux aussi qui est pas mal voilà quand on appuie il s'éclaire si on regarde je crois pas non il n'existe pas en normal non en inversé voilà donc toutes les couleurs pas mal vraiment vraiment pas mal de couleurs ça c'est assez assez sympa donc pour les craft des lampes toujours la même base différent le ilumar donc qui est de la glowstone dust de glowstone dust et le colorant de la couleur qu'on veut du blanc du rouge du jaune du bleu du magenta du orange et j'en passe donc voilà différentes combinaisons des glaces panel différents modèles à vous de regarder dans NEI pour la suite alors on va passer aux câbles qui sont pas mal voilà donc comment les obtenir un peu moins compliqué que red power mais quand même rajoute de la défiltrée un peu plus que je crois que c'était imibis qui rajoutait ça voilà donc avec de red iron voilà donc la recette c'est un iron ingot out to red stone qu'on fait cuire et on obtient un red alloy ingot on le met par 3 et on obtient 12 red alloy wire toujours le même principe voilà il se pose hop sur les côtés sur les murs au plafond si on a voilà un bloc là on peut le poser au plafond le faire remonter pas mal de trucs donc avec la lampe le bouton qui s'allume et la lampe qui s'allume alors là on a le souci de par exemple de que vous connaissez sûrement mais qui a été repris aussi de red power c'est avec le bouton toutes les lampes s'allument et on voudrait que et on voudrait que on ne peut pas intégrer directement dans project red on peut pas les découper ce qui est j'avoue bien dommage donc toujours le même principe hop là hop pardon un coup de scie hop 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 et voilà hop j'ai tout fait j'ai un peu plus vite hop donc les micro blocs se posent toujours partout droit à gauche ils sont ils s'emboîtent les uns dans les autres si vous faire juste le fond d'un cube et bien sûr si on les met ils séparent les cubes les fils pardon voilà autre nouveauté mon nouveauté non c'est le screwdriver donc le tournevis qui peut être utile là à pas grand chose qui est plus utile sur les gates et le wire debugger qui peut servir pour les longs longs fils de redstone voilà ce qu'il faut savoir c'est que contrairement à la en vanilla où c'est 15 blocs les je vais vous montrer hop là c'est 255 blocs que l'on peut mettre bout à bout le signal voilà va jusqu'à 255 blocs donc là je sais pas combien j'en ai fait mais voilà le signal donc le wire debugger permet de savoir le signal par exemple hop là on a un signal à 255 et puis on signale 247 voilà pour savoir un peu d'où vient le signal quel circuit vient voilà voilà pour les nouveautés du câble basique et des micro blocs donc pour la suite nous avons oups bon bah petite erreur de ma part tant pis que oui comme d'habitude j'oublie toujours dans lever voilà voilà on a cette fois ci les frames qui permettent de bah de monter des câbles sans sans support directement droit qu'on peut cacher bien sûr avec des covers de project red bien sûr voilà donc ça peut aller dans tous les sens la recette elle est tout simple des oak wood strip qu'on aura coupé avec la scie mis autour d'un red alloy wire donc on peut le mettre à nu là comme ça par exemple voilà ça monte tous les sens à droite à gauche toujours 255 blocs on peut aussi le faire avec des câbles isolés donc les câbles isolés je vous montre hop trois red alloy ingot et de la laine autour donc toutes les couleurs qu'on veut et le même principe pour les frames là le conducteur isolé entoure de strip wood ou autre chose tous les tous les blocs sont possibles là donc voilà donc voilà ça marche aussi pour les bundles qui les câbles regroupés qui permettent de regrouper par exemple la trois couleurs hop on met les trois couleurs dans un câble à dire un multiconducteur hop on l'amène et là-haut on les sépare le même principe de craft le câble de vendeux qui est cinq câbles isolés entouré de quatre ficelles donc voilà ça se rejoint là ça se sépare et bien sûr hop si on allume l'orange ça allume l'orange hop voilà autre chose si je crois que c'était déjà dans red power la séparation des on peut même séparer les les bundles les colorés par exemple donc on prend un bundle normal classique une couleur on lui met une ficelle et un colorant donc on obtient là du orange là du blanc pareil tous les les bundles qui peuvent être colorés et mis en frappes pour être séparés donc là hop on a l'orange qui se mélange pas avec au blanc un petit pont et hop après on les sépare donc hop l'orange salue bien l'orange et le blanc salue bien le blanc voilà pour les nouveautés les nouveautés non les tout ce qui était câbles lampes de project red on se retrouve pour la suite et voilà donc on se retrouve pour les gates qui sont assez nombreuses vraiment 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 nombreuses hop on a de tout la on la nord la note la n la nand la tzor voilà donc elles sont un peu toutes on les verra après donc c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent imibis par avec leur facilité là elles sont un peu ça dépend du choix de difficulté qu'on veut donc toujours comme red power 2 le circuit plate en faisant chauffer une stone voilà avec la redstone 3 plate on obtient les anodes les conductives plate les 14 torches de redstone et les pointers une stone torche de redstone et un circuit plate voilà ça c'est la base pour tous les circuits qui sont assez simples donc voilà les circuits on les connaît à peu près tous le buffer du plexeur le repeater le randomizer qui fait entièrement voilà la rslatch la toggle latch voilà après on a aussi j'ai oublié de vous montrer le bundle plate donc un bundle cable et une plate la wired plate qu'on a pour les conductions vers après voilà du pont qui permettent de faire sauter plusieurs circuits se croiser la silicon chip qui est utilisée par là pour les circuits un peu plus complètes comme le light sensor le rain sensor donc voilà avec du silicone qui est simplement du silicone et de la redstone et le même avec de l'énergie de silicone donc pareil de la glowstone et du silicone donc voilà la transparente slash light sensor rain sensor le timer voilà le séquenceur avec les quatre le compteur on incrémente ou décrémente voilà je vais pas tous tous les faire dans le circuit nul qui passe qui se roache qui inverse et j'en passe voilà pour pour le tuto de project red dites moi si vous voulez qu'on fasse un tuto sur toutes les gates je pense que beaucoup de monde les connaît maintenant donc voilà je vous dis à la prochaine et salut je vous dis à la prochaine et 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 à la